La première économie du continent sud-américain et de la sixième au rang mondial a enregistré une croissance de seulement 0,3% par rapport au troisième trimestre, avec une augmentation du PIB de 1,4% par rapport à la même période en 2010. Un ralentissement qui se ressent surtout sur la consommation, en baisse pour la première fois depuis fin 2008. Une baisse qui s'est répercutée sur l'industrie, déjà en difficulté, notamment à cause d'un réel très fort. Cette baisse pourrait aussi se répercuter sur d'autres secteurs. « Quand on est confronté à la décélération de plusieurs variables, comme par exemple les dépenses du consommateur, les conséquences s'en font ressentir sur l'industrie de transformation. Ce que nous observons à l'heure actuelle, c'est ça, l'impact de cette décélération sur l'industrie manufacturée. On constate ça sur le marché intérieur. » Sur l'année, le Brésil a enregistré une croissance de 2,7%, soit une forte décélération par rapport à la croissance de 7,5% en 2010. La situation de l'économie brésilienne est, selon la présidente Dilma Rousseff, la conséquence directe de l'incertitude qui plane autour de la crise de la dette européenne. Parlant de véritable tsunami monétaire, elle a dénoncé l'injection massive de liquidités dans le système financier par les économies européennes. Cette abondance de liquidités a entraîné mécaniquement une hausse spectaculaire du réel par l'afflux de capitaux étrangers dans un Brésil très attractif. Et cette hausse de la monnaie nationale plombe évidemment les exportations du pays, pourtant essentielles pour la croissance. D'autres pays émergents se plaignent à l'instar du Brésil de ce qu'ils qualifient de véritable guerre des monnaies.